Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession, où aujourd'hui je voulais vous parler d'une pédale Walrus pas comme les autres. D'ailleurs, elle est dans une boîte pas comme les autres, vous voyez, c'est pas le même format, il se passe pas les mêmes choses. Et j'ai pas l'habitude de faire de l'unboxing sur cette chaîne, mais là, vu la boîte et surtout vu l'engin qui est à l'intérieur de cet écran, j'ai eu du mal à résister à l'envie, donc je vais vous le faire façon ASMR la pute. J'essaye de faire une musique de striptease, mais rien ne me vient, donc je suis désolé. Voilà, hop, première couche, et là, je sais pas. Ouh, oh que c'est beau, oh moi je la vois, mais vous la voyez pas encore. Alors, ta-da ! Voici donc la mer à qui. La mer à qui, bah la mer à moi, voilà, ou la mer à boire, je sais pas, c'est vous qui décidez. Alors déjà, niveau format, bah on n'est pas exactement sur les mêmes engins que d'habitude. Là c'est genre une pédale qui a repris des frites à la cantine. Et c'est sans aucun doute la pédale la plus ambitieuse et la plus avancée de chez Walrus. Et aussi accessoirement la plus barrée. La mer à qui, donc, c'est un projet de délai analogique stéréo. Oui, ça n'existait pas, mais ils ont décidé que ça devait exister. Et rien que pour ça, bah on ne peut que les remercier. Donc, c'est une grosse pédale, je vais la prendre comme ceci pour ne pas me péter le bras à la tenir comme ça. J'ai eu des commentaires d'ailleurs sur mon tennis elbow à tenir les pédales pendant que je parlais, puisque je parle beaucoup et qu'en même temps j'ai envie de la tenir contre moi comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est sensuel ! La mer à qui, donc, mer à qui qui veut dire en grec faire quelque chose avec son âme, avec créativité, avec amour. Là, on ne peut pas trouver meilleure définition, effectivement. On a un petit lotus aussi au-dessus pour vous signifier que, effectivement, on est dans le domaine de la performance zen appliquée à la pédale. Faire quelque chose avec son âme, avec créativité, avec amour, là, on a les trois. On a l'âme parce que c'est un vrai instrument qui inspire de la musique. Créativité, bah oui, parce qu'il n'y a aucune pédale qui existe par ailleurs qui fait la même chose. Et avec amour, bah parce qu'on sent que c'est un bel objet bien fabriqué et qui a été conçu pour plaire aux guitaristes, pour leur donner envie de faire de la musique. Et on ressent tout ça dans cette pédale, effectivement. Alors, tout a commencé par une édition limitée Blackout, puisque, je crois que c'est tous les ans, Reverb organise une série pour Black Friday de pédales en édition limitée de différents constructeurs sur le thème Blackout. Donc, des pédales, soit qui existent, soit qui n'existent pas encore, mais en version toute noire. Et dans le lot, eh bien, il y avait la Walrus Meraki qui faisait partie des produits lancés pour l'occasion. Mais, évidemment, l'engin était tellement spécial et fascinant qu'il ne pouvait pas se contenter d'en faire une simple édition limitée qui allait disparaître ensuite. La Meraki est donc restée dans le catalogue Walrus. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Elle est encore plus belle en version pas Blackout, avec sa plaque rouge, avec l'écriture jaune par-dessus, enfin, l'écriture or par-dessus, qui est absolument sublime. J'avais eu l'occasion de tester la Blackout, déjà, pour un tournage PALF, et ça m'avait complètement retourné le cerveau. Et, ben, je n'ai pas changé d'avis par rapport à la magie dont est capable cette petite boîte. Alors, récemment, on a eu quelques nouveautés en termes de délais très haut de gamme, chez des marques qu'on connaît bien par ailleurs. Et il y a eu une génération spontanée, comme ça, trois marques qui ont décidé de pousser le plus loin possible le gain du délai analogique Bucket Brigade MN3005. Donc, en l'occurrence, on a la Boss DM101, Delay Machine, avec plein de Bucket Brigade pour faire des combinaisons de têtes de lecture virtuelles. On a la Sir Discovery, qui, pour le coup, a plein de boutons partout. On a l'impression d'être dans un cockpit de Boeing. Et donc, la Walrus Meraki. Donc, les trois sont des délais Bucket Brigade très haut de gamme, mais la Meraki est la seule à être un vrai délai stéréo. Alors, petit rappel, le Bucket Brigade, donc, c'est une technologie développée en 1969. C'est une puce, tout simplement, qui permet d'obtenir une ligne de retard de façon analogique. Et quand on en combine plusieurs, ça peut permettre d'avoir un délai le plus clean possible. Bien sûr, il y a une personnalité qui est très liée au Bucket Brigade. En général, les délais analogiques Bucket Brigade, c'est assez sombre. C'est très musical. Ça se fond bien dans le son d'origine. Ce n'est pas un son séparé de répétition. Et en même temps, c'est évidemment plus fiable et plus simple à concevoir que les délais à bande qui venaient avant. Puisqu'en fait, on est passé de l'écho à bande, les complexe essentiellement, avant le Space Echo, il n'y avait quasiment que les complexe, aux pédales de délais Bucket Brigade. En fait, c'est la technologie Bucket Brigade qui a permis l'apparition des pédales de délais, puisque avant, c'était technologiquement infaisable. Les pédales de délais, ça commence avec le Memoryman Deluxe de Electro Harmonix en 1976. La même année, on a le MXR Analog Delay, le gros délais vert, qui a été remixé ensuite par George Trips pour devenir la Carbon Copy. Ensuite, on a la Boss DM1 en 1978, la Ibanez AD80 en 1980, et enfin, la Boss DM2 en 1981, qui est vraiment l'archétype du son du délais analogique Bucket Brigade. Donc, ce sont des pédales devenues légendaires, mais qui étaient toutes très limitées dans leur capacité. Bien sûr, la Meraki pousse très loin ses limites, au point qu'il n'y a quasiment plus de limites. Donc, le principe, c'est que c'est un délai entièrement stéréo. On a même des entrées stéréo. Donc, pour les clavieristes, c'est une aubaine. Et surtout, sorties stéréo, mais ce n'est pas juste un délai mono qui passe d'un côté à l'autre. Là, en fait, on a deux circuits de délai complètement indépendants. On peut même les régler de façon complètement indépendante, leur donner chacun un time, un feedback et une modulation de manière complètement indépendante et avoir du coup un délai différent qui sort sur chaque ampli. Alors, pour ça, on n'a pas moins de 8 puces Bucket Brigade pour arriver à 1200 millisecondes de délai par côté de la stéréo. Donc, deux fois 1200 millisecondes. Et évidemment, vu le prix de la Meraki, on est à 700 euros à peu près, ce qui est évidemment colossal pour une pédale de délai, même tout analogique et stéréo. Pour justifier ce prix-là, il faut évidemment en avoir l'utilité en stéréo. N'allez pas acheter la Meraki si votre système est purement mono. Ce serait un mauvais calcul, évidemment. Là, ça doit être le centre de votre système et un système stéréo de préférence. Alors, soit deux fois sur des amplis très proches. Le grand classique, c'est de sortir par exemple sur deux Fender Blackface, deux Princeton ou deux Deluxe. Évidemment, on se baigne dedans. Ou deux amplis légèrement différents. Ça peut être encore plus excitant. Moi, je préfère personnellement cette solution parce que ça permet d'avoir deux manières de cruncher légèrement différentes. Et j'aime bien être toujours à la limite du crunch sur mes sons clairs, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Bien sûr, la version la plus simple de ça, ce sera de brancher les deux sorties du Meraki sur deux entrées de votre interface audio et de mettre deux fois la même simulation d'ampli. Ça, ça peut être une très bonne manière aussi d'exploiter pleinement le Meraki sans avoir des vrais amplis partout, ce qui est évidemment un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. La Meraki, malgré la complexité de son principe même, c'est complètement délirant d'avoir conçu un vrai délai stéréo complètement analogique, reste finalement assez simple à régler. On a donc deux footswitchs, on-off et tap tempo. Oui, il y a un tap tempo en plus. Voilà, c'est vraiment le côté, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Là, il y en a beaucoup plus, ils vous le mettent quand même. Évidemment, quand vous restez appuyé, ça part en auto-oscillation. Donc ça, on ne va pas se gêner, on va se rouler dedans. D'autant plus que l'auto-oscillation est hyper bien calibrée d'usine. Alors, vous pouvez trifouiller à l'intérieur, il y a un trimpot pour régler l'auto-oscillation, mais je vais bien me garder d'y toucher parce que je trouve ça hyper musical tel que c'est. Donc, vous allez le voir tout à l'heure, ça monte parfaitement et ça descend de manière très musicale, tout simplement. Ensuite, vous avez un réglage de feedback pour chaque côté, left et right. Un réglage de time général. Ça, d'ailleurs, c'est le mix. Un réglage de mix général. Le time général est en dessous. Vous remarquerez que ce n'est pas les mêmes boutons que d'habitude. C'est des gros boutons type ampli ou type pré-ampli de studio qui sont très agréables à manipuler et qui sentent vraiment la bonne cam. Un bouton de modulation, un bouton de tone. Donc là, on pourrait se dire que c'est le même pour les deux côtés, sauf que vous avez un petit switch ici où vous pouvez choisir de synchroniser les réglages ou bien de les séparer, left et right, pour le time et pour la modulation. Vous pouvez régler un time différent et une modulation différente pour les côtés de la stéréo. Ensuite, on a la division pour chaque côté, donc pour left et right. Ça, c'est si les deux sont synchronisés au même tap tempo et ça, évidemment, c'est comme ça qu'on s'en servira la plupart du temps. On a trois divisions, trois subdivisions. Donc la noire, l'accroche pointée ou l'accroche. Évidemment, moi, j'adore l'idée de mettre la noire d'un côté, l'accroche pointée de l'autre et on a immédiatement VH qui vient vous chatouiller le bout de l'oreille et c'est jamais une mauvaise chose. Ça peut aussi servir pour régler la forme d'onde de la modulation. Là, si vous restez appuyé sur bypass pendant que vous le triturez, ou ici, la division de la droite, ça peut servir à régler la phase de la modulation d'un côté par rapport à l'autre. Ça, on arrive vraiment dans des fonctions avancées. Moi, personnellement, je n'y touche pas parce que j'ai peur de tout casser. Et puis donc, un dernier petit switch qui permet de décider de quelle manière les deux délais interagissent. Donc vous pouvez les avoir en parallèle, en ping-pong ou en série. Bien évidemment, le plus spectaculaire, c'est le ping-pong où ça passe d'un ampli à l'autre. Et évidemment, c'est comme ça que je vais l'utiliser la plupart du temps. Donc relativement simple à régler. En fait, dans la plupart des situations de la vraie vie, on les mettra synchronisés et avec deux valeurs de tap tempo différentes en ajustant le tap tempo ensuite. Bien sûr, il fait tous les sons classiques. Vous pouvez avoir un slap-back incroyable. Vous pouvez avoir un délai plus ambiant incroyable. Mais il fait encore plein d'autres choses. Pour faire des nappes, c'est magnifique. Pour faire des délais rythmiques, hyper calés, mais avec un vrai aller-retour stéréo, c'est incroyable. Parce que normalement, ça on peut le faire, mais avec un délai numérique. Tout ce qu'on peut faire avec un délai numérique stéréo, un 2290 au hasard, où vous pouvez avoir un vrai aller-retour entre les deux sorties, maintenant, vous pouvez l'avoir, mais avec du Bucket Brigade. C'est quelque chose de complètement inédit et de complètement fascinant. On va maintenant écouter la Meraki avec deux amplis. Un Kelt Monstro d'un côté et un Kelt Silvermoon de l'autre côté. Le Silvermoon étant une version du Silver Tone 1484 qui a été réalisé pour votre serviteur. Les deux en sont clean, mais pas complètement. Vous allez voir, sur les attaques un peu plus violentes, ça va se mettre à cruncher. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça ne crunchera pas exactement de la même manière des deux côtés. Bien sûr, je vais les mettre tout à gauche pour l'un et tout à droite pour l'autre. Et du coup, c'est une démo à écouter au casque pour une immersion totale dans les profondeurs sonores de la Meraki. Et puis à la fin, je vais mettre une petite fuzz avec qui sera la Silt. Alors ça, on en parlera dans quelques jours puisqu'elle aura droit à sa vidéo aussi. C'est une fuzz à lampe de chez Walrus. Ils sont en forme, Walrus, en ce moment. Donc voilà, il y aura ça aussi qui ne sera pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501